bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo avec une pré-release qui vient de sortir la 1.20.3-pre-release 1 qui vient d'être qui vient d'être publié alors dans les éléments d'information il est indiqué qu'il y a quelques nouvelles mises à jour au niveau de la gestion des packs de ressources côté serveurs et puis diverses corrections de bugs l'herbe a été renommée en herbes courtes donc passer de grass à short grass du côté d'un point de vue technique on est sur un pack de données en version 26 le pack de ressources c'est la version 22 il ya des modifications appliquées au pack de ressources des mondes au pack des ressources de realms et au pack des ressources contrôlées par des serveurs dédiés voilà donc là j'espère que dans les changements il n'y aura pas grand chose pour ma partie à moi et on va bien voir après le téléchargement donc de cette pré-release cette dernière snapshot 1.20.3 pré-release 1 alors c'est étonnant d'avoir ça un lundi soir mais pourquoi pas on va bien voir ce que ça donne je regarde rapidement donc sur le site minecraft france france.fr où les mises à jour a été déjà présenté alors techniquement l'écran de téléchargement a été remplacé ça on va le voir tout à l'heure les packs téléchargés sont désormais stockés dans le répertoire download avec des changements dans l'organisation des fichiers ok alors les fichiers de ce répertoire ne sont plus automatiquement nettoyés bon j'espère qu'il y aura pas trop trop de surcharge dans les fichiers on verra bien des options supplémentaires quelques corrections qui moi ne me ne me parle pas à quoi l'armure de creeper chargé wither est rendu de manière incorrecte ah ça c'était un bug le brise ne peut pas attaquer dans l'eau profonde oui enfin ça moi ça me concerne pas j'ai pas encore été l'embêter et je le mettrais certainement pas dans de l'eau profonde le nombre de blocs lâché par les explosions de tnt est limité à 16 ok les brises ne vont pas attaquer tout en étant sous les effets du statut de lévitation pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas le progrès monstre chassé nécessite de tuer un brise même lorsqu'elles sont désactivées oula la traduction est un peu pourrie le progrès monstre chassé nécessite de tuer un brise même lorsqu'elles sont désactivées je comprends pas bien bref des des corrections qui vont à mon avis rien changer de mon côté je vais regarder sur le site minecraft.net dans la partie anglaise je pense pas qu'il y ait un grand changement et puis surtout il n'y aura pas de traduction on est directement sur la version de l'anglais on retrouve le local storage le world resource pack pas de grand changement allez pour nous c'est parti qu'est-ce que ça va donner on va voir ça tout de suite alors voilà on est bien dans la bonne pre-release on lance la partie on va sauvegarder bien entendu et on va voir ce que ça donne c'est bon ça charge allez allez chargement toujours aussi rapide c'est bon hop j'étais dans mon village ça ne change pas potentiellement la charge en ressources ça a l'air d'être bon pour ceci tout va bien ça a l'air de fonctionner je fais charger un petit peu le paysage au loin pas de changement majeur tout ceci me paraît pas mal je voulais juste vous montrer un petit truc on avait été donc explorer toute cette zone jusqu'à la haut donc dans cette direction là et puis j'ai ici donc le portail du nether de l'épisode précédent et je suis parti un petit peu par là malheureusement je n'ai pas pris je n'ai pas fait attention de prendre cette carte là pour faire la mise à jour donc je vais vous le montrer si je ne dis pas de bêtises c'est celle là la nouvelle alors hop je la récupère et il faudrait que je la mette plutôt par ici en bas parce que j'ai été visiter un petit peu par là alors ça correspond pas tout à fait ouais non plus je regarde moins c'est bon oui voilà juste pour vous dire que j'ai été visiter un petit peu là bas et que dans un très très prochain épisode vous pourrez voir si oui ou non je retrouve qu'est-ce qu'il fait là lui si je retrouve le chemin pour retourner au village du bord de mer spoiler oui j'ai retrouvé le chemin et vous pouvez hop juste rapidement le voir par ici bien et bien écoutez c'était juste pour annoncer cette pré-release qui techniquement ne va pas changer grand chose pour moi mais qui est maintenant disponible à très bientôt donc pour une nouvelle aventure salut